6h21, Vintili, vous nous emmenez au Théâtre Le Pic à Paris, voir un seul en scène. Oui, sublime seul en scène de Michael Chirignan qui s'appelle l'ombre de la baleine. L'acteur nous raconte son enfance et l'histoire de sa famille, une famille brisée par les crises à répétition de sa grande soeur jalouse et violente. Michael Chirignan incarne tous les rôles, la mère dépassée et motive, le père mutique qui ne lâche pas ses westerns, la grand-mère bavarde qui dévoile les secrets familiaux, l'acteur de 43 ans a des origines multiples, un père d'origine arménienne et une mère juive tunisienne. C'est tout ça qu'il nous raconte dans ce spectacle qui évoque le destin des générations précédentes et le poids du passé. Regardez. Les faibles devines. J'ai demandé pour toi, ainsi que pour ma vie d'une maman, vous êtes tellement une maman, ta soeur qui t'aime. Ma soeur me manque, mais bon, heureusement il y a des mails. Et puis moi comme je suis ta grande soeur, forcément je les connais mieux que toi nos parents. Bah ouais, les parents et moi on a vécu 5 ans sans toi, 5 ans, c'est beaucoup. Quand j'étais jeune, avec papier et mami, on vivait à Alger. Et puis il y a eu la gamme Algérie, en tant que pied noire il a fallu partir, on a laissé beaucoup, on a perdu beaucoup. Alors j'ai découvert Pascal ce spectacle à Avignon, je suis ressortie vraiment bouleversée, c'est magnifique, profond, poétique. Le récit, je dois vous le dire, est parfois lourd, mais il est entrecoupé de passages du roman Moby Dick. L'histoire de cette confrontation entre la baleine blanche et le capitaine Achab et le lien entre les deux histoires se fait facilement. Arriver dans une famille, c'est comme arriver à bord d'un bateau et découvrir l'équipage. C'est ce que m'a confié Mickaël Chirignan que j'ai rencontré avec David Vérague. Ce qu'il veut, c'est passer un double message avec ce seul en scène écouté. C'est une histoire sur la résilience. On a tous des blessures d'enfance ou des vieilles cicatrices. L'idée, je crois, c'est d'en faire quelque chose de beau, de sublimer tout ça. Parce que toutes les blessures qu'on peut avoir peuvent devenir des forces. Mais dans le spectacle, je laisse entendre que finalement, des fois, on porte des blessures qui ne sont pas directement les nôtres, qui sont celles de nos ancêtres, surtout dans des familles multiculturelles comme la mienne. Voilà, il y a des douleurs plus anciennes auxquelles, des fois, on n'est même pas au courant. Alors, si je n'ai pas fini, Pascal, de vous convaincre d'aller voir l'ombre de la baleine, sachez que la presse, c'est dithyrambique. Regardez, il est drôle et tragique, acrobate et poète. C'est ce que nous dit Télérama. Comment dire et redire la beauté bouleversante de ce spectacle ? S'interroge Le Figaro. Une magie poétique, résume tout simplement l'humanité. Bref, allez voir l'ombre de la baleine. C'est jusqu'à la fin du mois au Théâtre Le Pic à Paris. Ça devrait plaire à tout le monde, effectivement, ça semble faire l'unanimité. Merci beaucoup.